L'histoire de cette fille L'histoire de cette fille à laquelle je me suis totalement identifié J'ai l'impression En fait on pourrait faire un jeu Ça veut dire toutes les questions qu'on me pose Tu pourrais y répondre Non pas du tout Mais on pourrait Et elle à chaque fois que vous lui posez une question Je sais quoi répondre aussi Non mais c'est l'histoire de cette fille Son parcours Moi j'ai l'impression que cette histoire c'est la mienne Je ne suis pas allé à la fac mais j'ai fait du théâtre Je n'ai pas lu un livre pendant toute ma scolarité Et quand je suis rentré dans un cours de théâtre Il y a un professeur qui m'a donné Qui m'a rééduqué d'une certaine manière Il m'a donné et fait découvrir Des auteurs que j'étais censé avoir découvert au lycée Mais que je n'ouvrais pas les livres Et en arrivant dans ce cours de théâtre J'ai sous-estimé Voilà ce qui allait se passer pour moi C'est-à-dire moi je pensais arriver De devenir acteur de cinéma Et faire Robert De Niro Et en fait non D'abord parce que je n'ai pas le talent de Robert De Niro Non mais ensuite J'ai découvert autre chose J'ai découvert des auteurs Voilà et je me suis mis A lire, à apprendre Je me suis étonné moi-même Et tout ça grâce aux cours de théâtre Et grâce à un professeur J'ai grandi dans une cité à Créteil Là où on a tourné d'ailleurs Tout à côté Et je n'étais pas prédestiné à faire ça Donc du coup Cette histoire m'a paru Enfin résonné de manière un peu intime Donc c'est ça qui m'a touché Et pour moi l'histoire Le vrai sujet du film C'est celui-là C'est le fait qu'il n'y a pas de déterminisme Et que l'éloquence étant un prétexte Même si la langue est une arme Pour affronter énormément de choses Des mots Mais malgré tout C'est qu'aujourd'hui A l'heure où certains se posent en victime On a envie de leur dire Qu'il y a d'autres chemins possibles C'est un scénario qu'on est venu m'apporter Me proposer Et que je me suis réapproprié Voilà C'est les producteurs qui m'ont proposé ce script Oui je suis consciencieux quand même J'ai assisté à des concours d'éloquence Pour voir évidemment comment ça se passait Où ça se passait Et pour voir les filmer De manière un peu réaliste Ou un peu juste Je ne connaissais pas On m'avait proposé d'y participer Mais j'étais terrifié Je n'y suis jamais allé Mais là Il fallait quand même que j'aille voir Donc je n'ai pas participé Mais j'ai assisté Voilà Au concours d'éloquence Et j'ai été un peu déçu pour tout vous dire Parce que je pensais que les concours d'éloquence C'était une chose assez spontanée Qu'on imposait à deux personnes Une chose Un thème Et que les gens avec brio et éloquence Pouvaient débattre Mais en fait d'abord il n'y a pas de débat C'est quelqu'un qui défend la thèse du oui Et l'autre la thèse du non C'est pas des choses Et c'est des choses qu'il prépare Alors évidemment Ça demande quand même un certain esprit Une culture Etc Comme un avocat qui plaide Évidemment il prépare sa plaidoirie Mais Voilà C'est juste Deux personnes qui travaillent chacun de leur côté Et qui S'affrontent En tout cas leur thèse s'affronte Parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction entre les deux Donc il y avait quelque chose d'un tout petit peu D'ailleurs je me suis demandé Les premières fois que j'ai assisté au concours d'éloquence Il y avait un côté un peu Ennuyeux quoi Voilà C'était pas aussi vivant que ce que j'imaginais Mais malgré tout Quand on tombe sur des gens vraiment Intéressants Ça devient fascinant de les voir Prendre un sujet Le tordre Pour essayer de convaincre l'auditoire Qu'ils ont raison C'est un challenge Effectivement Parce que quand on doit filmer des longs monologues Des gens qui parlent tout le temps Et qui parlent seuls Pendant un moment Et qui bougent pas Ça veut dire Debout À la barre On va dire En tout cas à leur place Devant un micro C'est vrai qu'on se demande Comment on va filmer ça Est-ce que ça va pas devenir ennuyeux Etc Donc C'est un vrai C'était une vraie réflexion Pendant la préparation du film Donc de filmer les décors Aussi qui racontaient quelque chose D'essayer quand même De bouger Quand il y avait des choses Qui se jouaient De manière un peu plus dramatique Mais Mais c'est vrai que c'était Même l'amphi Les cours Etc C'est vrai que c'est des gens Qui parlent tout le temps Et qui bougent pas beaucoup Donc En même temps Je me suis dit Qu'il fallait assumer Ce genre de film Et qu'il n'y avait aucune raison De bouger la caméra Pour bouger la caméra Qu'il fallait surtout Que le public entende Ce que les personnages disent Et qu'il fallait rester simple C'est déjà mon deuxième film Sur le sujet Je dirais Des clichés Mais Oui C'est un sujet qui me touche Ça veut dire Je vois bien qu'aujourd'hui On a quand même Des petits soucis Dans ce pays Donc Il faudrait que les uns Tendent la main vers l'autre Mais c'est dans les deux sens Ça veut dire qu'à la fois Je disais que je me Je me sens proche De l'histoire de cette fille Mais Aujourd'hui J'ai aussi des points communs Avec le personnage Que joue Daniel Ça veut dire que J'ai aussi envie De m'adresser à une génération Qui se pose en victime Et qui brandit Un peu trop fort Le monde dans lequel on est Et qui se pose un peu trop En victime Pour justifier Ou leur colère Ou leur apathie Quoi Voilà Donc Et qu'à un moment Il faudrait Il y a un tas d'opportunités Il y a en France Un tas de choses À leur disposition Une culture Déjà Un patrimoine Et qu'il faudrait Qu'il s'en empare Pour avancer Parce que Ça ne peut pas être autrement Donc Voilà À un certain moment Je me sens proche De ces deux personnages Et Voilà Et oui C'est des sujets Qui m'intéressent Ça s'est passé Le plus simplement Du monde En fait On a envoyé d'abord Le scénario À Daniel Auteuil Qui a répondu très vite Qui avait envie de jouer ça Il m'a dit que le sujet Aussi le touchait beaucoup De toute façon Je pense que Tous les trois Au bout du compte On a un peu Le même parcours Ce que j'ai expliqué Tout à l'heure Je pense que L'envie de faire ce métier Nous donne l'occasion Et nous a donné l'occasion De découvrir un tas de choses Des films Des auteurs Etc Etc Donc Ni Camélia Ni Daniel Ni moi N'avons fait d'études D'après ce que je crois savoir Donc Daniel A été touché Assez vite Par le scénario A répondu très vite D'ailleurs Il a même fait accélérer Les choses On pensait qu'on avait encore Beaucoup de travail À faire sur le scénario Mais il avait des dates précises Où il pouvait tourner Donc on s'est jeté Sur ces dates Et Enfin tout a été accéléré Grâce à lui A son enthousiasme Mais aussi au fait Qu'il avait des dates précises Où il pouvait tourner Parce que Entre le théâtre Et un autre film Il fallait se caser Un peu au milieu Et Pour Camélia Les producteurs Ont lancé un casting Donc ils ont demandé A une directrice de casting De De voir beaucoup de filles Moi j'ai pas du tout Assisté à A tout ce casting Occupé justement Par la réécriture du scénario Je l'ai laissé faire Et me faire une sélection Et dans la sélection Il y avait Camélia Honnêtement C'est la seule Que j'ai eu envie de voir De ce qui sortait De ces essais vidéo Et Et Voilà Pour le reste Elle peut vous expliquer Mais on s'est rencontré Elle a fait des essais Avec moi Tellement juste Et puis Elle était plus réveillée Qu'aujourd'hui Elle a un sourire Elle a Quelque chose Qui se dégage D'elle C'est toujours gênant De De parler comme ça A côté de quelqu'un Mais En tout cas pour moi Je la connaissais pas vraiment Mais Bon Je l'avais entendu chanter A la commémoration Des attentats Je l'ai vue Sur cette couverture Du Nouvelle Obs En Marianne Et je me suis dit Qu'elle avait L'état d'esprit Du film Voilà Pour commencer Moi je savais simplement Qu'il s'agissait Quand on m'a envoyé Au casting Quand je suis allée au casting Mon agent m'a parlé du projet Il m'a simplement dit Un casting pour le prochain film D'Ivorakal Dans mon souvenir Il n'y avait pas encore Daniel Oteuil Qui était engagé Sur le projet Et du coup J'étais très Très excitée Très vite A l'idée Ne serait-ce que déjà De passer au casting Et Mais bon Pour moi C'était tellement inaccessible Aussi Que Je suis allée vraiment Les mains dans les poches J'ai travaillé Mon casting Je l'ai préparé Mais Sans y croire Une seule seconde Pourquoi ? Bah parce que Tu sais J'avais passé déjà En fait Je vais te dire La vérité On parle entre nous Excusez-nous Non La vérité C'est que Je pense que C'était la première fois Que je passais un casting Pour un réalisateur Avec qui j'avais envie De travailler depuis longtemps Ça c'est gentil Non mais c'est vrai C'est vrai C'est que En fait Je t'ai dit Je connaissais ton travail Depuis le collège Non Depuis le lycée Non c'est vrai Depuis le lycée C'est au lycée Que mes copains M'ont montré Tes films Et donc C'est vrai que Depuis le lycée J'avais cette image Enfin déjà Simplement Je connaissais Le travail d'Yvan En tant que metteur Déjà en tant que comédien Plus jeune Et en tant que metteur En scène Depuis le lycée Et voilà J'aimais déjà Beaucoup son travail Et du coup En fait Quand il y a Ce rapport à l'oeuvre Et qu'en plus C'est mon premier Premier rôle Au cinéma Donc pour moi Il y avait quand même Un truc assez lointain De bon bah Je fais des films Que j'aime beaucoup Avec des gens Que je rencontre Mais jusqu'à Cet instant là J'avais encore jamais Fait de film Avec des gens Dont je connaissais Déjà le travail Depuis un moment Déjà Aussi Il y avait Kyron Je connaissais Bref Pascal Ferrand Je connaissais pas J'avais pris Une énorme tarte Avec Lady Chatterley Tout ça Mais en vrai Je connaissais pas Le travail des gens Avec qui j'avais déjà Travaillé En cinéma Pour commencer Et ensuite Donc il y a eu Deux mois Après le casting J'ai eu un coup de fil De mon agent Qui m'a dit Hey en fait C'est toujours De la qualité Il arrive demain En attendant Il faut que tu ailles voir Gigi Pour refaire Super En fait C'est toujours d'actualité Cette histoire Moi j'avais même oublié Et voilà Et donc Gigi Je me rappelle Pendant le casting Il m'a demandé Une palette si large De chaque mot De chaque prise On a fait Toutes les options Je me suis dit Bon Si y'a pas ce qu'il faut Au moins on saura Que vraiment C'est pas la bonne idée Je vais vous dire Hier Dans le train Je regardais La fin du jour Et je réalise Pourquoi j'aime Le cinéma américain C'est à dire A l'époque Où je jouais Jouais comme ça Les américains Ils avaient Montgomery Clift Donc je sais Que c'est une grande référence Pour beaucoup de monde Louis Jouvet Il a du charme Et c'est tout ce qu'on veut Mais quand même Je pense que Si le cinéma américain Est quand même Une influence Pour beaucoup de gens De ma génération Et même d'après C'est parce que quand même Tout le monde se rend bien compte Qu'ils ont 10, 15, 20 ans D'avance sur nous Aujourd'hui L'espace Le gap se réduit Quand même Parce qu'on voit des films Mais c'est vrai Que quand on voit Le cinéma américain D'une certaine époque Et le cinéma français De la même époque A la fois Dans le jeu des acteurs Il y avait une modernité Et dans la mise en scène Etc Donc Moi j'ai grandi Oui avec le cinéma américain Après j'ai découvert Le cinéma français plus tard Justement Quand je suis arrivé au théâtre Et qu'on m'a dit Godard Truffaut Et que je me disais Qui, quoi, comment Alors j'ai quand même regardé Même si J'ai jamais trouvé mon compte Réellement Je trouve que même Chez Truffaut Moi je me reconnais pas Dans les acteurs Comme Jean-Pierre Léo Qui parle faux Ça m'écorche les oreilles Non non mais vraiment Ça veut dire Je le dis vraiment Avec toute la sympathie Que je peux avoir Pour ces acteurs Etc Il y a des films Qui m'ont plu Par exemple Je préfère Godard Où il y avait une recherche formelle Et qu'il y avait vraiment Un truc moderne Sur le cinéma Mais La femme d'à côté La femme d'à côté C'est beau Entre Depardieu Et Fanny Ardent Et quand on regarde Tous les acteurs autour Ils jouent tous Comme des casseroles Je vous défie de le regarder Si vous voulez On va dans la chambre d'hôtel Et on le regarde maintenant Et je vous défie de me dire Ils sont bons ces acteurs Ils sont catastrophiques En tout cas Là ça l'était Absolument C'est la première fois Que je mets en scène Un film dans lequel Je ne joue pas Et c'est très agréable Mais en même temps Il n'y avait aucune frustration Parce qu'il n'y avait pas De rôle pour moi Donc je ne pouvais pas Avoir de regrets Mais souvent Ça m'est arrivé De vouloir caster des acteurs Et ils m'ont dit non Donc c'est pour ça Que je me suis retrouvé A jouer moi-même Si même je réfléchis Ma femme est une actrice Je ne devais pas le faire moi On m'a dit non Et puis on m'a redit non Et puis on m'a redit non Et au bout d'un moment J'ai dit Bon vous m'emmerdez Je vais le faire moi Et puis j'étais bien content de ça Parce que je pense que C'était le bon choix En réalité En tout cas pour ce film Et puis pour mon deuxième film C'est pareil J'ai proposé à un acteur Il m'a dit non Je n'ai pas été voir un deuxième Je me suis dit Je vais le faire En réalité C'est comme ça Que ça s'est passé Et je crois que Ça me convient Parce que En tout cas Quand on écrit Soi-même un scénario Pour moi C'est très très difficile Il n'y a aucun acteur Que j'aime Personne ne dit le texte Comme j'ai envie de l'entendre Enfin c'est toujours problématique Enfin quand je dis que j'aime Voilà Donc je me rends service En jouant dans mes propres films À moi Peut-être pas à vous Mais à moi Et ensuite Là Il n'y avait pas de rôle pour moi Et c'était très agréable D'être vraiment Plus concentré Avec les acteurs Voilà J'étais complètement Avec Daniel et Camélia Et ça c'était vraiment Et aussi avec l'équipe Mais ça c'est une obligation Parce que quand Je joue moi-même J'ai des partenaires Et donc je pense Qu'aussi c'est un problème Pour eux Parce qu'ils se disent Est-ce que ce metteur en scène Est-ce qu'il me regarde Est-ce que c'est un partenaire C'est un metteur en scène C'était un nom Pour eux C'est peut-être plus problématique Que pour moi Mais là c'est vrai Que c'était très agréable D'ailleurs De ne pas avoir Ce moment Où je me dis En fait j'ai réalisé Que c'était confortable D'être que metteur en scène Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501